Femme qui travaille, il a dit à Adi Sahel à la janvierie. Non, laissez, laissez. Femme, tu es ennuyé, il est tout le monde. J'ai dit une femme battante, c'est une femme caractérielle qui a une vision. Et ma femme... C'est quoi maintenant pour toi la femme battante? La femme battante, j'ai... Femme qui travaille, il a dit à Adi Sahel à la janvierie. Non, laissez, laissez. Femme, tu es ennuyé, il est tout le monde. J'ai dit une femme battante, c'est une femme caractérielle qui a une vision. Et ma femme, elle en a, parce que je la vois bosser tard la nuit pour vous préparer sa spécialité. Je n'ai pas dit qu'elle est médecin, qu'elle est riche, non. Mais la voix souffre, en train de travailler souvent, elle est malade, mais elle travaille très tard la nuit. Et le lendemain, elle doit aller consulter, redescendre très tard et ensuite continuer sa bosse. Vraiment, pour moi, la femme battante, c'est elle. On dirait qu'il n'y a pas une question à te poser. Non, non, je le regardais passionnément de sa femme. Oui, bien sûr, c'est la femme battante. Tout comme fait, tu appréciais les femmes qui ont les moyens, ça c'est ça. Ça c'est ça, ça c'est ça. Dans tous les cas, franchement, franchement. Mais, femme battante, j'ai une femme qui travaille, il a déjà dit ça, elle a l'agent. Bonjour, bonjour, Jesse Jay. J'aimerais essayer de revenir un peu sur cette émission de NCI par rapport au sujet de la femme battante. Voilà, c'était un débat. Il fallait que les gars essayent d'expliquer un peu ce qu'est qu'une femme battante. Et il y avait des invités sur le plateau. En l'occurrence aussi, Jus Crépin, que vous connaissez. Voilà, il n'est plus à présenter. Mais, par contre, c'est vrai que Jus Crépin, souvent, bon, on n'a pas la même gamme, tu vois, je ne peux jamais m'attendre avec lui. Le seul truc où j'ai un peu essayé de le défendre, c'était dans cette histoire de jeunes qui doivent, voilà, ne pas avoir beaucoup d'enfants, des choses, des bêtises comme ça. Je pense que là-bas, on a eu un peu la même façon de voir. Mais, par contre, sur ce sujet-là, j'ai un problème avec lui, sur ce sujet-là. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de parler. Je vais partager le direct, mettez un peu le cœur. C'est Jessy, Dieu le pape. Donc, on parle de la femme battante. Donc, je vais remettre là. Vous allez voir ce qui m'intrigue un peu. J'ai dit qu'une femme battante, c'est une femme caractérielle qui a une vision. Et la femme, elle en a. Parce que je la vois, vous aussi. Le gars, elle l'explique, hein. Pour préparer sa spécialité. Voilà. Je n'ai pas dit qu'elle est médecin, qu'elle est riche, non. Mais, la voix souffre, en train de... L'invité, il dit ici. Que l'huile. Pour lui, une femme battante, en prenant exemple sur lui, sa femme, c'est une femme qui se bat, qui grouille. Parce qu'il la voit souffrir, même dans la nuit, en train de préparer ses tests, des choses comme ça, tout ça. Et se lever encore le matin, aller au travail et tout. Mais, Crépet, il est assis à côté du gars. Il dit non. On te voit, on sait que tu as quelqu'un qui aime les femmes, qui a l'argent. Franchement, un truc comme ça, moi, je ne peux pas passer ça sous silence. Moi, je suis le pape du James Lee. Je suis le Robin des Bois. En tout cas, je ne prends pas de camp à vie pour quelqu'un. Il y a des moments où on peut avoir les mêmes convergences d'opinion. On peut se soutenir. Mais quand il y a des divergences d'opinion, je viens tout de suite pour donner ma position. En tout cas, là, là, ça a été vraiment déplacé de la part de James Crépet, de se mettre dans cette position. On parle de la femme battante. Chacun, là, il donne son opinion. Qu'est-ce que toi, tu penses de la femme battante ? Qu'est-ce que tu penses de la femme battante ? En tout cas, moi, je vais mettre l'audio. On écoute. Elle travaille très tard la nuit. Et le lendemain, elle doit aller consulter, redescendre. Voilà. Descendre le traître et ensuite, continuer sa bosse. Vraiment, pour moi, la femme battante, c'était... Voilà. Le monsieur n'a pas dit non. La femme battante, c'est ma femme, parce qu'elle travaille. Elle m'achète des cravates. Elle m'achète des souliers, des westerns. Non, elle m'achète une belle voiture. Là, là, même récemment, elle vient de m'acheter une Range Rover. Voilà, c'est ça, la femme battante, parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle s'occupe de... C'est pas ce que le monsieur est en train de dire. Le monsieur n'est pas en train de dire ça. Le monsieur est en train de dépeindre, en train de montrer les souffrances et ce que sa femme a dit au quotidien. Voilà. En tant qu'une maîtresse de maison, elle va s'occuper de la maison. Après, elle va faire ses thèses, elle va travailler du... Elle va aller faire ses consultations. Voilà ce que le monsieur est en train de dire. Mais vous déplacez le sujet. Vous venez... Vous voulez ridiculiser quelqu'un. Ce qu'il a dit, là. On a tous compris ce qu'il a dit. Mais franchement, à un moment donné, là, apprennez à respecter les femmes. Parce que... Ok. Non, non, non. Je le regardais à parler passionnément. Ça, c'est juste que les femmes qui parlent. C'est vraiment l'entend, c'est que tout comme fait, tu apprécies bien les femmes qui ont les moyens. Ça, c'est ça. Ça, quoi, avoir le sujet ? Ça, quoi, avoir le sujet ? Ouais, tout comme fait, tu apprécies bien les femmes qui ont les moyens, tout ça. Ça, quoi, avoir le sujet ? On te parle de la femme battante. Le monsieur t'a expliqué. Pourquoi lui, sa femme est-il une femme battante ? Mais entiens-toi à ce qu'il t'a dit. Entiens-toi à ce qu'il t'a dit. Lui, sa femme, là, elle s'élève comme ça. Elle fait ceci. Elle fait ceci. Entiens-toi à ça. Tu viens, non. Ça se voit que tu juges quelqu'un. Tu catalogues quelqu'un que tu ne connais pas. Un invité qui est sur le plateau. Toi aussi, tu es invité au même titre que lui. Et tu viens, non. Oui. Ça se voit que tu aimes les femmes qui ont l'argent. Est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit que, bon, je suis sur le plateau, là. Ma chemise même que j'ai portée, là. C'est ma femme qui a payé. Je suis sur le plateau, là. Le téléphone même que je tiens à la main, là. Est-ce que c'est ce qu'il a dit ? Parce que vraiment, à un moment donné, là, quand vous êtes des intellectuels, là, hein, essayez de mettre votre cerveau, essayez de mettre un peu votre savoir à la disposition des gens. Ce n'est pas possible, quoi. Moi, je ne comprends pas, même, même, vous qui invitez des invités sur le plateau, là, vous vous basez sur quoi, même, en fait, même ? Vous vous basez sur quoi pour inviter les gens sur le plateau ? Parce que, en invitant des personnes qui ont sur le plateau, là, c'est pour venir éduquer la population, c'est pour venir peut-être nous apporter quelque chose, mais avoir des invités comme ça, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème ? Oui, ça se voit. On continue, on continue d'entendre un peu. C'est que... Nous sommes aujourd'hui dans un monde matérialiste. Que tu le veux ou non, la veste que tu portes à un prix, oui, c'est sur mesure, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Donc, si... J'estime qu'il allait prendre une femme qui ne travaille pas, qui va être pour toi, qu'une charge, et... Non, non, non. Enfin, je vais faire l'admission. Attends, la question que je voulais te poser, pour toi, une femme qui ne travaille pas, n'est pas bâtante. Non, non, c'est ce que c'est... C'est peut-être ce que vous pensez. Non, c'est... Une femme qui ne travaille pas, c'est-il paraissait ? Eh bien, une femme qui ne travaille pas, eh bien, qu'une femme bâtante, comment ? Dès le départ, j'ai dit que la femme bâtante, c'est la femme caractérielle. Ouais. 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 Mais vraiment, il y a un problème. Donc, attends, sa femme bâtante, c'est un crime ou bien ? On te demande, on te parle de la femme bâtante, lui, il met... En tout cas, il met la réponse dans son contexte avec sa femme qui est médecin. Et puis, il explique pourquoi est-ce que sa femme est-ce que une femme bâtante ? Bon, elle est médecin, elle peut quitter au bureau, elle rentre à la maison, et puis elle dort. Mais elle rentre à la maison, elle continue de bosser, elle continue de s'occuper de ses enfants, et puis après, elle fait ses thèses, jusqu'à tard dans la nuit, et après le matin, bon, 9h, 4h, 5h du matin, elle se lève, elle se prépare pour partir au travail. Lui, donnez un exemple bien précis et bien... un exemple bien palpable. Mais, tu dis, donc, la femme qui ne travaille pas, c'est une femme... Bon, en quoi la femme qui ne travaille pas est une femme bâtante ? En quoi une femme paresseuse qui est couchée à la maison qui est en train de manger ping-odio avec sucre ? Elle est bâtante où ? Mais c'est... Parce que vous, dès qu'on parle de femme, vous êtes un peu complexé. Vous ne voulez pas dire des trucs pour que les femmes aussi comprennent que oui, elles ont des frais, qui peuvent leur dire la vérité. En quoi une femme qui ne travaille pas là, en quoi elle est une femme bâtante ? Une femme qui ne travaille pas est une femme fainiante. Claire ! Quand on parle de femme, on dit même si on dit non, il y a des femmes ici, là, qui sont des femmes ménagères, mais bâtantes. Elles se lèvent, elles vont vendre les piments, elles vont faire des choses. Ce n'est pas parce que, forcément, tu dois être médecin, mais une femme courageuse qui travaille est une femme bâtante ? Mettons, tu dis, mais une femme qui ne travaille pas, mais en quoi une femme qui ne travaille pas est une femme bâtante ? Mettons les mots à la place. Attendez, là, arrêtez de faire plaisir, vous voyez, moi. Je vais vous présenter pour tout le travail. Je vais vous présenter pour tout le travail. Je vais vous présenter une femme qui a l'argent. Je ne suis pas d'accord avec lui, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec lui. Ok, pourtant, c'est quoi ? Je n'aime pas les vergetus. Oui, non, déjà, je n'aime pas d'accord. Non, déjà, ça n'a rien à voir. Déjà, les vergetus, les vergetus, tu sais, je ne fais pas cette émission. Non, les vergetus, je n'aime pas les vergetus. Non, les vergetus, c'est en quoi ? En quoi vergetus, c'est de là ? Femme qui a vergetus, c'est de quoi ? Femme qui a les lianes, lianes, c'est de quoi ? En quoi, c'est de là ? Mais arrête, c'est un peu. Bon, toi, même, ta femme, quand tu vis vergetus, c'est de là, là. Est-ce que tu sais que ta femme, quand elle file et s'est lavé, elle prend pommade, même, pour frotter, frotter, pour soigner, c'est de vergetus ? Moi, je n'aime pas les gens qui mentent, quoi. Comment quelqu'un va regarder vergetus sur une femme et puis ça va lui faire plaisir ? Non, on peut dire que oui, elle a pris du poids. Mais d'abord, même, le poids, prendre du poids, même, d'abord, une femme qui grossit, même, d'abord, même, elle-même, c'est un scandale pour elle-même. Vous comprenez un peu ? Quelle femme qui aime s'est sentie grosse ? Et puis, tu vas vérifier que le végétus, c'est de là, le végétus, c'est ceci. Végétus, c'est un scandale. Végétus, c'est une maladie. Arrête ça. Dites les choses, normalement, quelle femme qui est là qui me regarde qui va voir le végétus sur son poids, puis elle est fière ? Toi, même, tu prends la femme en courbée, tu vois, elle est très, très, pia, pia. André l'a chicoté avec fouet corgolet. C'est quoi les bêtises ? Pourquoi les gens acceptent de mentir, même, quoi, qu'on a végétus, c'est de là ? Vous voulez faire plaisir à tout bout de chien, vous voulez mentir aux femmes ? Comment végétus, c'est de là ? Toi, même, tu vois ta sœur, c'est sien, là, il s'est tracé, 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 André, de façon qu'on prend l'âme pour scarifier les enfants, là. C'est quoi les bêtises, comme ça, là ? Oh, vraiment, qu'on végétus, c'est de là, sale, mon frère. C'est ta femme avec les bêtises, là. C'est un problème. Toi, même, toi, tu vas aller déshabiller une femme, tu vois les bêtises, les petits, c'est de là. Faut chercher à la soigner, elle va faire du sport, elle va maigrer, elle va prendre les trucs, on va la masser, 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 ça va partir, mon frère. Comment végétus, c'est de là ? Il y a des femmes qui ont des bêtises parce qu'elles ont fait des accouchements, il y a des traits. Mais il faut demander à ces femmes-là, sacrifice qu'elles font tous les jours pour frotter, frotter pour que ça parte. Toi, tu vas venir et dire que végétus, c'est de là. Arrêtez de nous prendre pour des cons, là. Regardez mon menteur, là. Végétus, c'est une femme. Après, je l'explique pourquoi. Pour l'attention. Amen. Et puis, lui, il dit amen. Comment vous, vous la même, là. Vous êtes quel genre d'homme, Vous êtes quel genre d'homme que végétus, c'est de là. Mon frère, végétus, c'est une maladie, mon frère. Végétus, c'est un problème. Moi, j'ai dit, je ne peux pas voir une fille avec un végétu sur son corps et puis, il est bandé. Je ne peux pas. Pourquoi j'ai bandé ? Pourquoi ? Dans mon temps, tu vois la fille même, elle est tracée, 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 comme ça. C'est quoi végétus ? Végétus, d'abord, c'est un résultat de faux produits. D'abord, femme a frotté, produit, produit, son corps est gâté. Voilà, maintenant, végétus va venir envahir son corps. Toi, tu vas venir dire que c'est de là. Mais vous êtes des comédiens, ou bien elle va manger pour manger les tonnes de foutous, les gros gros plats de foutous, les sauces, les sauces bizarres, manger bêtement, elle va grossir sauvagement maintenant, son corps sera déchiqueté. Fais ça, tu vas venir dire que végétus est de là. Mais, toi, si végétus est de là, pourquoi tu as les jeunes filles dans le quartier ? Les filles qui ont les bobitanas, les filles qui sont trucs. Comment tu vas venir dire aujourd'hui que végétus est de là, que c'est truc de Picasso ? Cette émission-là, vraiment, les gens qui ont fait cette émission-là, franchement, on doit les... on doit les incassérer même. Parce qu'ils sont venus se foutre des femmes même. C'est-à-dire que d'abord, sur la femme bâtante, d'abord, la façon de penser et la façon de... de... de présenter la femme bâtante, parce qu'un point, quand on dit une femme bâtante, c'est une femme qui n'a pas de personnalité, mais qui entretient un homme. Voilà ce qu'ils ressort de cette émission. Voilà. Comme le monsieur dit sa femme est bâtante, donc une femme bâtante, c'est une femme qui est là, qui n'a pas de valeur, mais qui passe sa vie à entretenir un homme. Voilà ce qu'ils ont dit dans cette émission. Dans cette émission, ils viennent nous dire que verges-tu, c'est beau, verges-tu, c'est Picasso, verges-tu, c'est une œuvre d'art. Mon frère, verges-tu, c'est maladie. Moi-même là, je ne peux pas déshabiller une femme. Regardez ces scènes-là et puis voient qu'il y a chicote corogole qui est passée sur son corps et puis il lui dit non que oui, voilà ma femme, je ne peux pas. Il y a des femmes qui sont bien en forme à Moudjou, il n'y a pas verges-tu et il n'y a pas verges-tu. Tu comprends un peu ? Donc là, si ta femme a verges-tu c'est que vraiment il y a quelque chose qui s'est passé et puis elle n'a pas trop pris soin d'elle. Voilà. Végétu, c'est des conneries. Soit elle la grossit bêtement et puis ça commence à s'accrocher. Toi, tu ne vois pas que verges-tu, c'est comme tremblement de terre ? Toi, tu ne vois pas que verges-tu, c'est comme deux plaques tectoniques qui sont en train de s'affronter. C'est-à-dire que quand tu vois un verges-tu là, tu ne sais pas que c'est la peau qui est en train de se tirer pour laisser... Tu parles de quoi même ? Vous parlez de quoi même ? C'est vous même souvent quand vous parlez mais vous vous entendez même. Quand on va venir parler, on va dire au Jesse, oh il parle. Ce n'est pas autour de l'argent, autour de la vision, c'est-à-dire que si nous sommes un fighting spirit comme les amourphones, c'est-à-dire que elle a un esprit combatif pour pouvoir s'en sortir et prendre soin peut-être de sa famille, de ses enfants et tout. Comme je l'ai dit effectivement, ça n'a rien à voir avec le fait de braver l'autorité ou autre. On m'a dit qu'il tue une femme battante si on est d'accord sur ce passé. C'est la femme chalée de l'avant. Voilà. Mais non, je ne comprends pas quand le monsieur il dit, il parle de... En fait, pour lui, tout ça tue de l'argent. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a rien, elle n'est pas battue. C'est ce que vous croyez. Mais il dit qu'il ne peut pas sortir avec une femme qui n'a rien. Mais attendez, ou bien une femme n'a pas de la force pour pouvoir aussi s'épanouir et s'émanciper. Une femme peut s'émanciper par rapport à son intelligence. Une femme peut être productrice de revenus. Une femme peut produire du revenu dans le foyer et avoir un mari qui travaille aussi et les deux peuvent s'accomplir. Une femme ne peut pas être à la merci d'un homme. Une femme ne peut pas dormir et pour dire non, c'est mon mari qui paye tout. Mon frère, aujourd'hui en 2022, si tu as une femme quand tu fais ça, tu ne peux pas avoir mari. Il ne faut pas commencer à mentir. Alors, si vous voulez être des femmes battantes, battez-vous vous-même d'abord pour vous accomplir vous-même d'abord. Maintenant, comme ça, en fonction de ce que vous êtes, vous allez avoir le mari qui vous correspond. Voilà. Vous allez avoir l'homme qui vous correspond. Moi, je suis une femme, je suis assis au restaurant avec mon homme à l'entrée de manger et puis après, c'est moi, je me lève pour aller à la caisse, j'allais à mon porte-monnaie pour payer. Pourquoi ? Pourquoi ? Et je le fais tout le jour. Je peux payer une fois. Mon mari paye le lendemain. Je peux payer parce que oui, je suis une femme accomplie. mais tu vis avec un chénapant. Toi, tu es une femme, tu vis avec un chénapant, tu vis avec un moins que rien et c'est toi, on te dit que tu es une femme battante parce que c'est toi chaque fois qu'il donne ta carte bleue pour payer et le gars, il ne paye rien parce que c'est un bon à rien. Ou bien, vice-versa, moi, je suis un homme, je suis là, tous les jours, c'est moi qui paye, elle ne paye rien. Et puis, vous voulez qu'on vive comment ? On va s'en sortir comment ? Et la pauvreté va s'emparer, la pauvreté va s'installer dans nos vies, la pauvreté parce que même si j'avais peut-être 1000 euros, je dis, il m'a fait plaisir à la chérie, je mets la brequette, je dépasse 300 euros le premier jour, il me reste 75 euros, le lendemain je la vois, je dépasse 200 euros, il me reste 500 euros, après demain je la revois, je dépasse 150 euros, après je la vois, mais mes 1000 euros là, ça va rester encore ? Mais mes 1000 euros vont finir ? Mais si le premier rendez-vous, je paye 300 euros, la prochaine fois qu'on s'élève, c'est elle qui paye 200 euros, mais j'économise encore 200 euros, voilà pourquoi la pauvreté, moi je dis, c'est ma façon au monde de réfléchir, je ne peux pas sortir avec une fille qui ne travaille pas, je ne peux pas, je ne peux pas sortir avec une bonne arrière, je ne peux pas, je ne peux pas être là, et puis il dit que je vais prendre une fille en charge, ma chère, je regarde mon niveau où je suis là, et puis la fille que je vais aller braquer là, elle doit être au moins à mon niveau, je ne peux pas prendre une fille qui est en bas de moi, pourquoi il n'y a pas une fille qui est en bas de moi ? ce n'est pas même pas tout là, ce n'est pas même bouche en embrasse là, ce n'est pas même sein en tête là, tu vas laisser coucher dans l'hôtel là, ou bien toi ton pas tout là, c'est en bas de tes aisselles ou bien, pourquoi je vais aller prendre une fille, c'est que moi il y a fait quand je suis au gourouka, 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 elle a mon énergie, et puis je vais aller prendre une fille qui n'a rien pour quoi, je ne peux pas, c'est ce qu'il dit non, j'ai mon modèle de femme, j'ai mon style de femme, dans ton style de femme là, il y en a qui travaillent dedans, donc il faut chercher, moi j'aime les filles qui ont les fesses, dans les filles qui ont les fesses là, il y en a qui travaillent dedans, il faut chercher, voilà, si tu n'as rien, prendre une fille qui n'a rien, vous vous débranchez là-bas, mais moi je ne peux pas, ok, donc une femme battante là, c'est une femme d'abord, elle-même qui est émancipée pour elle-même d'abord, et après maintenant là, à côté de ce qu'elle s'est battue, à côté de ce qu'elle soit émancipée, elle a besoin maintenant d'un amour, elle a besoin de quelqu'un pour attendre ses nuits, et la personne qui doit attendre ses nuits là, il faut que ce soit quelqu'un qui soit à son niveau, il faut que ce soit quelqu'un qui la pousse vers le haut, finis cette histoire, de dire que non, je suis là, j'ai mon petit pompier, il va venir, je vais l'entretenir, finis ça, finis cette époque là, voilà, il faut quitter dans ça, il faut quitter dans ça, si dans l'instant, maintenant où tu es, tu as 20 000 francs, dis-toi que j'ai 20 000 francs, je sors, je vais l'acheter des petits sachets, je vais commencer à vendre, même si je peux avoir bénéfique, 5 000, 5 000, imagine dans deux ans, les bénéfices 5 000, 5 000, c'est que ça peut te faire, comment ça, comment ça te crée une bulle, pour dire, je suis une femme d'affaires, j'ai 50 000 francs actuellement, au lieu de l'acheter pommade, pour me donner des vergetules, l'argent est ça là, je fais mon petit commerce, je vais faire des bof le taux, je vais acheter de la farine, acheter de l'huile, je vais faire bof le taux, même si j'ai un bénéfice, 2 000, 2 000 aujourd'hui, je pense à deux ans, c'est que ça peut devenir, commence à réfléchir comme ça, quand tu vas réfléchir là, parce que tu es dans la galère, tu n'as pas de gars, dans un an, tu commences à bénéficier, tu sais que tu as fait 300 000 francs de bénéfice, tu vas commencer à acheter les petits trucs, les garçons vont te regarder, parce que ton stand-y commence à monter, dans deux ans, le petit gars qui mettais footer sur toi, il va voir qu'il y a une range rover qui vient garder maintenant devant ta peau, parce que tu commences à atteindre un niveau, mettez-vous au niveau qui vous correspond, c'est très important, une femme battante, c'est ça, ce n'est pas se lever bêtement, attacher les peignes déchirées, aller au marché au gourou, prends piment, prends piment, prends piment, et puis dans trois ans, tu es toujours dans la même peigne, en train de chercher l'argent uniquement, parce qu'il y a un bon arrière qui est couché à la maison, tu te bats pour lui, chaque jour, c'est dans sa famille à funérail, ton petit agent de commerce, c'est lui le coucher, il prend ça pour aller faire tout le funérail, pour aller te tromper au village, sortez de ça, pensez pour vous-même, vivez pour vous-même, construisez autour de vous-même, et en ce moment maintenant, vous allez mettre l'homme qui vous correspond, qui va vous amener à évoluer, qui va vous amener à gazale, c'est ça le plus important, pensez pour vous-même, messieurs, pensez pour vous-même, mes mamans, pensez pour vous-même, parce que c'est ton porte-monnaie, ton porte-monnaie seul, qui peut déterminer ton existence, voilà, parce que tu ne dépendras des personnes, celui qui vient dans ta vie, il doit être une plus-value, celui qui vient dans ta vie, il doit venir pour un plus, il ne doit pas venir pour t'éteindre, mais il doit venir pour t'accompagner, pour que tu puisses aller dans ton émancipation, c'est ça le plus important, c'est ça le plus important, donc j'ai écouté cette émission, on avait beaucoup d'attention, et je pense que, au final, on n'a rien de tenu pour les femmes, voilà pourquoi je suis sorti, pour vous dire, de ne pas écouter ces gens des personnes, vous valez plus que ça, vous valez mieux que ça, vous valez plus que ça, vous valez mieux que ça, la femme battante, est une femme à tous les niveaux, le plus important, c'est qu'elle réalise, qui elle est réellement, ce qu'elle veut réellement, et ce qu'elle doit être réellement, et c'est possible, si aujourd'hui, ce n'est pas possible, dites-moi que, je commence maintenant le travail, aujourd'hui, pour voir le résultat, dans six mois, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, si tu ne te sens pas belle aujourd'hui, tu te sens faible, tu te sens pauvre aujourd'hui, commence à entreprendre, comment on appelle ça, une activité, une activité qui va t'apporter des revenus, et tu vas voir, petit à petit, tes bénéfices, tes bénéfices, ça va grandir, et tu vas t'émanciper, tu vas jazzler, ok, celui qui est venu, te dit que, ce végétule, c'est Picasso, c'est végétule, c'est maladie, végétule, c'est maladie, va faire du sport, tu vas tuer tes végétules, tu vas mettre, ton corps sera lisse, ton corps sera propre, quand tu déshabilles une femme, et que tu vois que son corps est lisse, son corps est propre, tu es fier, qu'elle soit noire, qu'elle soit claire, son corps est intact, mais tu déshabilles une femme, son corps est cicatrisé, cicatrisé, ni végétule, comme si on dirait, on la chicoteur, mon frère c'est maladie, ce n'est pas Picasso, celui qui dit ça, c'est un menteur, quel garçon, t'as bandé, il y a, et puis végétule là, souvent il y a les couleurs, il y a les noix, noix, rouge, c'est quoi ça, vert vert, c'est quoi ça là, et puis tu vas venir dire que c'est Picasso, pourquoi tu mens aux femmes, arrêtez la connerie, ok, succès, je suis arrivé au boulot, j'ai signé, on se reprend le soir, merci, bonne journée.